Ce 10 octobre 2022, la talentueuse actrice à la voix chante Antaria Nascari de fête ses 68 ans, une vie intense marquée par le cinéma et par un homme à ses côtés depuis 4 décennies. La comédienne est en effet en couple depuis les années 1980 avec le même homme, le réalisateur français Robert Guédiguiant. Ensemble, ils ont collaboré sur 18 films, parmi lesquels Marius et Jeannette, qui lui a valu le César de la meilleure actrice, et Gloria Munody sorti en 2019. Dans les colonnes du journal du dimanche en 2019, Ariane Nascari était revenue sur sa rencontre avec le fameux cinéaste engagé. Siestis sur les bancs de la faculté d'Aix en Provence qu'elle a croisé le fameux Robert Guédiguiant. Militant au sein de l'Union Nationale des Étudiants de France, une F, elle fait preuve de tout son talent d'oratrice pour briefer les nouveaux arrivants. Après sa prestation à la tribune, un jeune homme l'aborde. Bien parlé, dit-il. Je savais que j'avais bien parlé, je n'avais pas besoin de son assentiment. J'ai regardé ma copine et j'ai dit, si y est-il qui se compte ? Elle découvre alors le nom de celui qui a tenté maladroitement de la complimenter, Robert Guédiguiant. Ce dernier avait exposé son vécu de leur rencontre au JDD également, j'adhérais à son discours alors je suis allé la féliciter. Elle le regarde de haut, doutant de sa sincérité. Celle qui portait une chemise à fleurs et une casquette, avec des yeux outrageusement maquillés de noir le prend pour un dragueur. Mais après leurs premières impressions trouatives, ils se découvrent la même passion pour la politique et les droits humains. En la voyant sur scène, elle est entrée au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris pour suivre les cours d'Antoine Vitesse et Marcel Bloual, il est alors foudroyé par l'amour. Parents de deux grandes filles la suite, s'y est-il une riche filmographie qui l'ont écrite ensemble ? En 1980, l'ancien militant communiste fait jouer celle devenue sa femme dans son premier long métrage, Dernier Été. Le couple est parent de deux filles âgées de 38 et 31 ans. Dans le magazine Peps en 2014, la discrète et solaire Ariane Ascaride se confiait sur leur progéniture, nous avons la chance avec leur père d'avoir établi un rapport de confiance totale, elle nous raconte énormément de choses et quand il y a un problème, nous sommes les premiers qu'elle appelle. Nous avons essayé de les élever avec les valeurs du monde d'où nous venons, et j'estime que nous n'avons pas trop mal réussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501